Vous êtes avec SBS French. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au. Allez, comme chaque mardi, un petit regard sur notre semaine politique en Australie avec Patricia Meunier. Cette semaine, un partenariat policier commun a vu le jour dans les îles du Pacifique, selon le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il renforcera la paix et la sécurité dans la région. Pour certains, ce nouvel accord a pour but de contrer les efforts de la Chine qui cherche à s'étendre dans cette région. Patricia Meunier. Un nouvel accord a vu le jour en Asie-Pacifique la semaine dernière. En effet, les représentants des Nations Réunies au Forum des îles du Pacifique, à Tonga, ont signé un partenariat policier commun. L'objectif, en termes de sécurité, est à peine voilé. Il s'agit de tenter de limiter le rôle de la Chine dans la région. Le Forum des îles du Pacifique regroupe 18 États et territoires, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il s'agit d'une annonce importante. En effet, l'initiative de police du Pacifique, la PPI, va renforcer le maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure des pays du Pacifique. Ces forces de police multinationale seront entraînées pour agir en cas de désastre naturel ou de problème sécuritaire. Les nations prévoient aussi de se soutenir mutuellement en cas de besoin. Le soutien financier de l'Australie s'élève à 400 millions de dollars. Avec cette enveloppe, un centre d'entraînement verra le jour à Brisbane, au Queensland. En plus, jusqu'à 400 régionaux de formation policière seront créés dans la région. Ainsi qu'une force multinationale de police qui sera mise sur pied pour affronter les crises. Le Premier ministre de Tonga, Siaosi Sovaleni, est reconnaissant pour l'engagement de l'Australie pour préserver la sécurité dans la région. La Chine tente elle aussi d'asseoir son influence dans le Pacifique. Par exemple, elle dispose déjà d'une présence policière, même modeste, aux îles Salomon. La nouvelle stratégie des nations du Pacifique peut aussi être considérée comme une sorte d'affront aux efforts de la Chine pour étendre sa propre présence dans la région. Selon certains. On écoute Tess Newton-Kane, qui est professeure adjointe et associée au Griffith Asia Institute. Anthony Albanizi a confirmé l'importance de travailler ensemble pour garantir la sécurité. L'Australie est le partenaire privilégié de plusieurs nations du Pacifique, en matière de sécurité. Elle a déjà mené des missions de maintien de la paix aux îles Salomon, par exemple, ou encore à assurer la formation d'agents à Noru, aux îles Fidji ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En attendant, même si l'accord est perçu positivement, c'est la montée du niveau des océans qui est considérée comme la plus grande menace sécuritaire pour la région. SPS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.